Yo les petits potes j'espère que ça va bien, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé ça fait un petit moment sur la chaîne que je vous ai pas parlé de beauté alors que normalement c'est l'essence même de cette chaîne mais je crois que ça a tendance un peu à évoluer ces derniers temps bref aujourd'hui je reviens avec une vidéo produit terminé, j'en ai pas faite depuis quelques mois donc il y a plusieurs choses bien évidemment comme d'habitude je vais vous montrer ça dans un ordre qui n'a ni que ni tête puisque c'est toujours plus sympa quand c'est désorganisé et sur ces très bonnes paroles je vous laisse avec la suite si ça vous intéresse alors le premier produit que je vais vous présenter c'est celui-ci, c'est un shampoing de la marque Kerastase et ça fait partie de la gamme Aura Botanica, c'est le bain micellaire riche et c'est un shampoing que j'ai beaucoup apprécié si vous avez les cheveux colorés et si vous cherchez quand même quelque chose qui va bien nourrir vos cheveux parce qu'ils ont été asséchés mais pour autant qui ne va pas les alourdir et surtout un shampoing qui va respecter votre couleur cette gamme là est vraiment géniale puisque c'est une gamme sans silicone, sans sulfate et avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle donc c'est un petit peu la gamme verte et je mets ça entre guillemets de Kerastase mais il est vrai que si on cherche une gamme un petit peu plus naturelle, celle-ci peut être pas mal après bien évidemment ce n'est pas une marque bio, vous le savez, c'est pas non plus un shampoing qui va être irréprochable mais j'ai trouvé que Kerastase faisait un effort de ce côté là donc c'est pas mal et surtout ce shampoing est très efficace c'est à dire que personnellement quand je l'utilise je peux ne pas laver mes cheveux pendant 3-4 jours et ils ne le sont pas gras, sinon ils ont quand même tendance à graisser un petit peu vite et avec d'autres shampoings, notamment les shampoings pour cheveux colorés classiques, en général ils sont très nourrissants mais justement un peu trop, donc parfois au bout de 2 jours on pourrait croire que je me suis fait un massage à l'huile et que voilà mes cheveux sont tout gras, tout cracra, avec celui-ci c'est pas le cas donc il est vraiment top puis deuxième produit que j'ai terminé c'est celui-ci et qu'est-ce que c'est ? et bien c'est le Luminous Silk d'Armani, c'est un fond de teint que je vous ai présenté maintes et maintes fois et je l'aime de tout mon petit coeur parce que c'est un fond de teint qui est assez naturel pour autant il a quand même une couvrance intéressante, je dirais que la couvrance est légère à moyenne, elle est quand même modulable après si vous cherchez quelque chose de très couvrant il ne vous conviendra pas c'est un fond de teint que je recommande aux peaux mixtes et aux peaux sèches pour les peaux grasses je ne vais pas m'avancer parce que ce n'est pas mon cas tout ce que je sais c'est que moi j'ai la peau mixte et j'ai quand même le front qui a tendance à graisser un petit peu l'été et je le supporte tout à fait, il suffit juste un petit peu de repoudrer au cours de la journée mais en fait ce qui est top avec ce fond de teint c'est qu'il fait une peau complètement divine en fait c'est vraiment un effet seconde peau très naturel en fait une peau qui est maquillée mais sans que ça se voit trop après je ne vais pas vous dire ah non quand vous le mettez on croirait que vous n'avez pas mis de fond de teint parce que je n'ai jamais trouvé de fond de teint effet seconde peau les personnes qui vous disent ah ce fond de teint quand je le mets on croirait que je ne suis pas maquillée en général si vous vous approchez très près de la personne si on voit qu'il y a du maquillage je le supporte très très bien c'est à dire que certains fonds de teint ont tendance un petit peu à se déplacer sur ma peau notamment lorsqu'on n'hydrate pas assez sa peau je sais que ça arrive assez souvent parfois en fin de journée et si vous vous regardez très près et bien vous voyez que votre fond de teint en fait a comme été un petit peu absorbé par votre peau et par exemple sur le nez sur le front et bien vous n'avez plus rien ça c'est tout simplement que vous mettez en fait une crème qui n'est pas adaptée une crème qui est soit pas assez nourrissante pas assez hydratante et en fait ce que fait votre peau c'est qu'elle boit votre fond de teint et donc en général ça crée des petites irrégularités au niveau du teint c'est pas très joli à la fin de la journée donc voilà n'accusez pas tout de suite votre fond de teint essayez de voir au niveau de votre soin mais dans tous les cas c'est un fond de teint que je peux vraiment vous recommander parce que comme je vous l'ai dit l'effet est très naturel et surtout très lumineux mais pas trop j'aime pas non plus les fonds de teint qui sont trop scintillants et voilà moi le look extrêmement glowy je trouve pas ça joli c'est vraiment pas ma cam j'ai tendance à préférer quand même les choses un petit peu plus mat et en général celui-ci ce que je fais si je veux le matifier et bien je poudre un petit peu plus ma peau et il n'y a pas de problème et sinon même sans le poudrer l'effet est très joli troisième produit que j'ai fini c'est celui-ci et qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une poudre libre de la marque By Terry et en fait c'est l'Ialuronic Hydra Powder et cette poudre est vraiment fantastique j'aime beaucoup celle de Chanel un petit peu la classique elle doit coûter une soixantaine d'euros donc elle est assez chère elle est par contre assez mastoc et quand vous l'achetez vous en avez vraiment pour longtemps et celle-ci est chère aussi mais je dirais qu'elle est un petit peu plus fantastique parce que l'effet sur la peau est vraiment sublime en fait c'est une poudre qui va un petit peu lisser et finir votre maquillage enfin le maquillage du teint du moins et l'effet est vraiment superbe je sais qu'en ce moment je teste plein d'autres poudres et parfois je les finis parce que vraiment il faut les finir et que j'aime pas les jeter mais certaines je les trouve vraiment nulles parce que celle-ci en fait il y en a pas de meilleure vraiment si vous cherchez une poudre libre de qualité il y a plein de marques là notamment j'en ai une qui traîne je sais pas où elle est de Givenchy c'est la poudre vous savez qui se présente sous forme de prisme elle est chère mais elle est pas fantastique en fait elle est pas mal mais voilà elle casse pas de 3 mètres à un canard alors que celle-ci elle est chère mais elle est fantastique donc quitte à acheter quelque chose de cher autant que ça soit complètement génial et pour le coup voilà je ne saurais en fait expliquer l'effet qu'elle fait sur votre peau mais c'est comme si en fait elle floutait tout et elle vous fait un teint ouais un teint parfait donc vraiment si vous cherchez une poudre de qualité celle-ci est géniale et surtout elle ne dessèche pas la peau elle a pas tendance à vous faire des petits paquets ou je sais pas quoi elle ne vient pas non plus éclaircir votre teint ou faire un truc chelou parce qu'elle est très blanche donc vous pourriez avoir peur mais pas du tout vraiment cette poudre c'est un bijou ensuite produit suivant c'est celui-ci c'est le Monsieur Big de Lancôme donc c'est un mascara fantastique encore une fois je vous présente beaucoup de produits fantastiques celui-ci ça fait un moment que je l'ai terminé juste je l'avais perdu entre temps je l'avais mis dans ma boîte à produits terminés mais je sais pas il s'était barré en vacances je ne l'ai plus trouvé aujourd'hui je l'ai et je te dis à vous le présenter parce que je pense pas que vous en avez beaucoup parlé sur la chaîne et c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon produit parmi les mascaras de luxe il y en a des très bien puis il y en a des pas très très bien c'est pas que la marque elle n'a pas bien fait son job et a sorti un produit pourri c'est surtout que le mascara je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois mais c'est quelque chose de très personnel et dépendamment de la nature de nos cils on peut trouver quelque chose de génial comme de complètement nul et notre voisine exactement le contraire celui-ci je vous dirais qu'il convient si vous cherchez du volume et de la longueur mais surtout beaucoup de volume et en fait une matière pas très très lourde par exemple j'aime beaucoup les mascaras Yves Saint Laurent enfin j'aime beaucoup non en fait je les aime pas parce que justement ils apportent beaucoup de volume donc ça j'aime mais ils sont assez alourdissants et en fait ils ont tendance un petit peu à faire plonger vos cils c'est à dire que si vous avez les cils naturellement très recourbés ça posera pas de problème mais si vous avez tendance à utiliser un recourbe cils parce que naturellement vos cils ont tendance à aller comme ça tout droit les mascaras Yves Saint Laurent ne seront pas faits pour vous parce que comme ils sont assez lourds je trouve qu'ils plombent un petit peu le regard alors que celui-ci apporte beaucoup de volume mais la texture est comme plus légère et je trouve qu'il est plus agréable à supporter enfin comment dire parfois des mascaras qui apportent beaucoup de volume ils ont tendance à faire des miettes ce genre de choses là et celui-ci j'ai rien à lui reprocher je sais que je vous l'avais fait gagner sur Instagram il y a peut-être un an ou deux ans c'était il y a pas mal de temps quand même et j'ai eu énormément de bons retours il y avait une dizaine de gagnantes et beaucoup de ces personnes m'ont écrit et m'ont dit qu'il était vraiment fantastique donc voilà je vais passer le mot si vous cherchez un mascara de luxe qui apporte beaucoup de volume et un petit peu de longueur il peut être très très bien et au niveau de la brosse comme vous voyez c'est une brosse on ne peut plus classique donc c'est pas une brosse non plus qui va être trop grosse ou qui va vous picoter un petit peu les cils comme certaines brosses en silicone bref c'est un très bon produit selon moi produit suivant il s'agit de celui-ci et c'est un shampoing sec de la marque Chlorane c'est le shampoing sec au lait d'avoine extra doux pour cheveux châtains à brun alors je l'ai bien aimé après le problème des shampoings secs Chlorane comme ceux de toutes les marques j'ai l'impression c'est qu'ils se finissent extrêmement vite c'est quand même des produits qui ont un coût et quand vous l'avez fini au bout de 3-4 semaines vous êtes un peu déçus sachant que moi j'ai une consommation de shampoings secs assez édifiante limite parfois je me demande si je le mange pas au petit déj parce que vraiment j'en utilise beaucoup c'est à dire que j'utilise en fait beaucoup de shampoings secs parce que même si mes cheveux ne sont pas sales j'aime bien l'effet un petit peu avec du volume et un peu coiffé décoiffé et je trouve que pour ça le shampoing sec est fantastique donc voilà pourquoi j'en utilise beaucoup je devrais peut-être me calmer un petit peu c'est pas mortel ça reste un très bon produit le petit souci par contre qu'il peut y avoir c'est que comme c'est un shampoing sec pour cheveux châtains à brun il est un petit peu coloré et si comme moi vous avez tendance naturellement à vous gratter assez souvent le crâne des petits dépôts et des petits résidus bruns et comme ça je sais qu'une fois je me suis grattée puis j'ai regardé les noix je me suis dit merde pourquoi j'ai le dessous des ongles un peu marrons et en fait ça vient de ça donc voilà ça peut être un peu gênant moi j'ai tendance en fait à utiliser des shampoings secs classiques si vous voulez un cheveu brillant faut pas utiliser de shampoing sec parce que le shampoing sec a tendance à ternir un petit peu la couleur on peut rien y faire c'est comme ça soit vous avez l'effet décoiffé beaucoup de volume et bon la couleur légèrement ternit soit vous avez le cheveu hyper brillant hyper lisse mais vous avez pas de volume donc voilà c'est un petit peu à vous de choisir sinon lorsqu'on a les cheveux sales je trouve qu'il absorbe bien le gras du cheveu et voilà ça peut vous permettre d'espacer un peu vos shampoings et de gagner quelques jours enfin quelques jours je suis gentille on va dire une journée il y a celui de René Furtereur aussi qui est très très bien en pharmacie et puis les autres après je les connais pas spécialement le produit suivant que j'ai terminé c'est celui-ci et qu'est-ce que c'est ? et bien c'est un nettoyant pour le visage de la marque Fresh donc c'est un nettoyant qui est en fait au soja je l'aime beaucoup je trouve qu'il nettoie bien le visage après c'est un produit assez classique sans vous mentir on trouve de très bons nettoyants pour le visage en grande surface donc pas forcément besoin d'aller chez Sephora et de dépenser beaucoup d'argent mais si vous aviez envie de le tester ben n'hésitez pas parce que je le trouve très bien il est très doux donc c'est vrai qu'il peut un petit peu parfaire votre démaquillage s'il vous reste un petit peu de maquillage notamment sur les yeux je sais pas si c'est recommandé mais moi je sais qu'en général je le passe sur les yeux j'ai vraiment aucun souci parce qu'il est tout doux et puis au niveau de l'odeur c'est un peu particulier en fait il sent le concombre je trouve donc c'est une odeur assez fraîche assez vivifiante et tout ça pour dire voilà c'est un bon produit on arrive quand même à s'en servir pendant pas mal de temps parce que là c'était une contenance de 200ml et je peux tout à fait vous le recommander il fait très bien son job ensuite produit suivant c'est celui-ci c'est une poudre libre de la marque Bobby Brown et je l'ai testé celle-ci lors d'un partenariat je crois que je vous ai fait cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse c'était en fait une vidéo qui vous expliquait nickel durant toute la journée et j'utilisais plusieurs produits de la marque et notamment cette poudre que je trouve très très bien alors pour être honnête elle est pas aussi bien selon moi que celle de By Terry parce que comme je vous l'ai dit celle de By Terry a un effet un petit peu inqualifiable sur la peau mais vraiment elle vient sublimer votre teint et celle-ci est un petit peu plus basique dans le sens où c'est une poudre en fait qui va vous empêcher de briller et qui va faire en sorte que votre teint reste nickel toute la journée donc pour ça elle est vraiment bien ensuite elle ne vient pas non plus dessécher la peau ou elle ne vient pas se mettre de façon un petit peu irrégulière je trouve que celle de Givenchy peut un petit peu causer ce problème elle l'a pas du tout c'est vraiment une poudre qui va venir matifier votre teint par contre ce qui est pas mal avec cette poudre et ce qui n'est pas le cas de toutes les autres poudres même de celle de By Terry c'est qu'en fait ici vous avez un petit tamis et vous avez un petit filet ce qui fait que même si votre poudre se balade dans votre sac ou si vous partez en vacances dans votre trousse de toilette et bien lorsque vous allez l'ouvrir vous n'allez pas avoir à peu près 14 kg de poudre qui se sera mis en fait au niveau du couvercle je sais pas si ça vous arrive d'ailleurs c'est un problème dramatique vous êtes d'accord avec moi mais oui moi je sais que ça m'arrive assez souvent en fait j'ai de la poudre partout et du coup c'est hyper chiant parce qu'on gâche plein de produits on ouvre le produit et on a plein de poudre sur les pieds donc c'est quand même fort embêtant et voilà celle-ci niveau packaging en fait est un peu plus pratique et moi je sais que c'est la poudre que j'emmenais partout avec moi notamment cet été parce que voilà elle venait vraiment vraiment matifier mon teint en même temps elle ne venait pas l'alourdir ou ajouter un petit peu de matière donc c'est une très bonne poudre matifiante autre produit terminé il s'agit de cette chose alors en fait je sais pas trop comment vous la montrer parce que là je me suis rendu compte qu'en fait en moi tant pis autant faire combler de l'eau c'est un produit de Melvita c'est une douche énergie pour hommes donc corps et cheveux sans sulfate mon copain l'a utilisé il a pas trop le produit fantastique disons que ça fait bien le job je vais poser ce truc parce que ça m'en fout partout mais non ça fait bien le job mais c'est pas fantastique c'est un gel douche qui va aussi vous servir pour vos cheveux mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que lorsqu'un produit fait tout en même temps c'est qu'il fait tout mais de façon un peu moyenne donc si vous cherchez en fait enfin si vous êtes un garçon ou même une fille mais enfin bon c'est quand même un produit qui s'estime pour les hommes si vous cherchez un shampoing qui va vous rendre le cheveu très très doux qui va prendre soin de vos cheveux c'est peut-être pas le meilleur après c'est vrai que si on a les cheveux courts en général notre cheveu n'est pas abîmé donc voilà on a pas trop de problèmes et on peut un peu laver ses cheveux avec n'importe quoi bon n'importe quoi peut-être pas mais vous voyez ce que je veux dire et c'est vrai que oui dans ce cas là il peut convenir mais c'est pas non plus le produit du siècle voilà il l'a pas adoré donc je vais pas vous dire ah c'est la meilleure chose du monde non il fait le job si vous avez envie de l'acheter pourquoi pas c'est pas un mauvais produit mais si vous vous attendez un shampoing qui va prendre soin de vos cheveux c'est peut-être pas le meilleur justement un autre produit de la marque Melvita c'est celui-ci et par contre celui-ci c'est moi qui l'ai testé et je l'ai beaucoup aimé en fait c'est une mousse nettoyante légère bouquet floral et j'aime beaucoup l'odeur c'est une odeur très très douce les gels nettoyants j'aime bien les gels nettoyants mais parfois voilà c'est juste une question de sensorialité je trouve que la mousse est plus agréable sur le visage et celle-ci était très très bien elle avait aussi tendance un petit peu à me démaquiller les yeux si jamais il me restait un peu de mascara ou quelques bricoles je la passais sur mes yeux il n'y avait pas de soucis donc selon moi un très bon produit que je pourrais vous recommander surtout si vous cherchez en fait un nettoyant bio puisque Melvita est une marque bio c'est une marque française et la marque a vraiment de très très beaux produits donc si c'est pas celui-ci je vous conseille de tester d'autres choses parce qu'on y trouve vraiment des choses très très bien ensuite encore un mascara et celui-ci c'est celui de Benefit et c'est le Bad Gal Bang j'arrive jamais à le prononcer et cette chose est une merveille c'est à dire que moi j'ai adoré ce mascara j'ai vu des filles en fait qui le détestaient profondément et j'ai vu des filles qui l'adoraient et moi clairement je fais partie de ces filles qui l'adoraient je vous l'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne là je l'ai fini et je suis vraiment triste d'ailleurs je crois que dans mes placards magiques où il y a plein de produits qui m'attendent je crois que j'en ai un nouveau je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai d'autres choses à tester mais il est vraiment génial ce mascara c'est un mascara en fait que je vous recommande si vous avez envie de gagner de la longueur si vous cherchez du volume clairement passez votre chemin mais si vous cherchez en fait à avoir un regard très éveillé très recourbé et beaucoup de longueur il est génial je sais que j'ai une copine qui l'a testé mais elle a naturellement des cils très très longs et en fait quand elle le met il y a un problème c'est que ses cils sont tellement longs qu'ils ont tendance un petit peu à toucher sa paupière donc c'est pas terrible et voilà si vous avez des cils très très longs peut-être pas le meilleur mais si vous avez des cils courts ou des cils moyens il peut vraiment être top et personnellement ce que j'apprécie avec ce mascara c'est un petit peu le regard œil de Bambi c'est à dire que vous avez les cils comme ça et très très longs donc voilà pour moi c'est un excellent produit au niveau de la brosse elle se présente comme ça mais de toute façon comme je vous l'ai déjà dit le mascara c'est personnel donc c'est vraiment à vous de voir déjà si vous kiffez la brosse la brosse peut être un petit peu chiante parce que c'est des petits picots et c'est vrai que moi les picots je trouve que ça gratte ma paupière donc souvent j'ai tendance un peu à déborder mais voilà c'est pas dramatique c'est une histoire de prise en main et à côté de ça en fait le regard est tellement joli j'avais même pas besoin en fait d'appliquer de recourbes cils ensuite un produit dont je vous ai déjà beaucoup beaucoup trop parlé il s'agit du fond de teint le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent et c'est une merveille absolue je vous ai présenté ce produit à peu près 142 fois depuis qu'il est sorti et voilà pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint avec le Luminous Silk d'Armani ce sont vraiment mes deux préférés celui-ci en fait à la différence de celui d'Armani il est peut-être légèrement je dis bien très légèrement plus couvrant mais surtout en fait il a un effet poudré donc si vous cherchez à avoir un teint semi-matte il est génial si vous cherchez à avoir un teint plus lumineux je vais plus vous conseiller Armani mais dans tous les cas en fait ce que j'aime avec les deux c'est qu'ils tiennent très très bien c'est pas un fond de teint qui va avoir tendance à se déplacer celui-ci si vous avez la peau grasse je pense que vous pouvez l'appliquer mais peut-être poudrez-le en plus pour être sûr celui d'Armani voilà je veux pas m'avancer comme il est quand même lumineux il a peut-être tendance à faire un petit peu briller mais voilà je ne sais pas mais j'ai une amie qui a la peau grasse qui l'a testé je sais qu'elle l'avait beaucoup aimé comme en fait c'est un fond de teint qui a un effet poudré il a tendance à matifier et moi l'effet sur la peau je l'aime beaucoup je trouve qu'il est très fluide il se travaille très très bien il faut assez peu de matière au niveau de la prise en main c'est un peu spécial puisqu'en fait le packaging se présente comme ça c'est pas une pompe vous avez ça sur une espèce de petite spatule je sais pas comment appeler ça le packaging bof comme je vous l'ai dit mais après voilà le fond de teint est tellement magnifique sur la peau que je ne peux que vous le recommander moi je l'ai fini je vais très vite en prendre un autre parce que voilà ce fond de teint c'est un petit peu ma vie mais non plus sérieusement avec celui d'Armani c'est vraiment les deux que je mets depuis des années et qui ne m'ont jamais déçue finalement un produit donc je ne vous ai pas beaucoup parlé et que pourtant j'adore il s'agit en fait de l'huile micellaire démaquillante de la marque Yves Rocher et en fait c'est la gamme Pure Calming je ne sais plus si vous en avez parlé je suis vraiment plus sûre mais dans tous les cas cette huile démaquillante est géniale assez souvent et même très souvent je ne m'y attends pas forcément mais vous me posez la question quelle est selon toi la meilleure huile démaquillante et surtout la moins chère et très honnêtement la dernière fois j'ai regardé le prix sur le site d'Yves Rocher je crois qu'elle est à 4-5 euros souvent puisqu'il y a des soldes vous savez et franchement ça vaut le coup parce qu'elle est géniale le seul petit défaut qu'elle peut avoir c'est qu'elle est assez liquide donc pour celles qui aiment les huiles démaquillantes un peu plus épaisse bon bah ça sera peut-être pas la meilleure mais vraiment elle est top une qui est un peu plus épaisse d'ailleurs j'y pense c'est celle de l'Occitade mais elle est quand même plus chère mais dans tous les cas celle-ci est géniale parce qu'elle démaquille vraiment très bien les yeux c'est pas le cas de toutes les huiles démaquillantes il y a quand même des huiles démaquillantes qui peuvent laisser un petit peu quelques résidus de mascara là c'est pas du tout le cas en plus elle a une odeur très agréable si vous cherchez une huile démaquillante de qualité qui ne coûte pas très très cher et qui sent bon et bien celle-ci est géniale et voilà pour moi elle a vraiment aucun défaut ensuite il y a ce produit de la marque Clinique et en fait c'est le nettoyant exfoliant anti-points noirs qui est pas mal en revanche très honnêtement les nettoyants exfoliant anti-points noirs selon moi c'est un petit peu du pipeau parce que c'est pas un nettoyant qui va retirer vos points noirs si vous avez des points noirs et bien souvent c'est l'extraction je sais pas si ça se dit comme ça mais vous savez bref éclatez vos points noirs tout seul je vais pas vous dire non plus on se crée des petites cicatrices et tout en général ce que vous pouvez faire si vous avez des points noirs c'est mettre votre tête en fait au dessus d'une bassine avec de la chaleur comme ça la vapeur va dilater vos pores et ensuite vous pouvez presser très doucement pour retirer les éventuels points noirs mais c'est vrai que lorsqu'on a les pores dilatés j'ai le cas de certaines personnes autour de moi parfois ça touche un peu plus les hommes vous pouvez pas y faire grand chose et je vais pas vous dire achetez ce produit vous n'aurez plus jamais aucun point noir non je pense que c'est un produit qui peut aider si à côté de ça vous avez une hygiène de vie correcte et que vous faites attention à votre peau clairement c'est un produit qui va quand même être bien parce qu'il est exfoliant il y a une action mécanique donc on ne peut le nier vous le sentez lorsque vous vous lavez le visage ça tente un petit peu à gommer la peau donc je pense que ça ne peut pas faire de mal mais c'est pas un produit miracle en fait je vous avais présenté cette gamme une fois sur Instagram et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours et les filles me disaient ah moi je cherche vraiment le produit miracle et donc voilà je vais pas arriver à vous dire oh cette chose est fantastique oui c'est un bon nettoyant moi j'aime beaucoup en fait l'action exfoliante parce que je sais pas j'ai pas spécialement la peau grasse j'ai pas spécialement des points noirs mais c'est un geste que j'ai l'habitude de faire depuis très très longtemps donc j'ai trouvé que ce produit était très bien parce que le côté exfoliant j'apprécie après c'est vrai que si vous l'achetez dans l'unique but qu'il fasse disparaître vos points noirs bon peut-être pas produit suivant il s'agit de celui-ci et c'est un shampoing de la marque Aveda que j'aime énormément c'est le shampoing restructurant qui aide à réparer et renforcer les cheveux alors tout d'abord un shampoing ne peut pas réparer vos cheveux le cheveux c'est quelque chose de mort donc voilà une fois qu'ils sont sortis de votre crâne c'est fini mais c'est vraiment un shampoing qui va améliorer vos cheveux s'ils sont en piteux état il y a beaucoup de produits qui contiennent du silicone et en fait quand on vous dit que ça répare vos cheveux c'est totalement faux mais ça va donner l'impression qu'ils vont mieux donc ça peut quand même être utile si par exemple vous avez décoloré vos cheveux qu'ils sont très abîmés et que clairement vous avez pas envie de les couper très très courts très honnêtement je ne sais plus vous dire si ce produit contient du silicone après ce qui est certain c'est que la marque Aveda est quand même une marque un petit peu plus naturelle que les autres ce sont des produits qui ont un coût ils s'achètent chez Sephora j'ai toujours un peu de mal à dire cette phrase ils s'achètent chez Sephora bon bref vous avez compris et il est vraiment très très bien moi je sais que de tous les shampoings que j'ai pu tester j'aime énormément celui de Kerastase mais celui-ci est quand même mon favori parce qu'il va vraiment donner une seconde vie à vos cheveux au toucher ils vont être beaucoup plus doux beaucoup moins cassants et en fait ils vont juste être plus beaux moi je sais que lorsque j'ai fait pas mal de décolorations pour devenir rousse mes cheveux ont quand même un petit peu vécu la guerre ils étaient clairement abîmés et lorsque j'ai utilisé cette gamme je trouvais qu'il y avait un mieux il y avait aussi une gamme qui était très très bien de la marque Kerastase je ne me souviens plus du nom mais c'était une gamme verte je vous dirais que ce shampoing est à peu près équivalent à la gamme de Kerastase si ce n'est que peut-être j'ai tendance à préférer la marque Aveda et dans tous les cas si vous avez les cheveux abîmés le produit le plus efficace de la gamme et celui qui vaut le plus le coup entre guillemets c'est ce shampoing là et comme voilà les produits sont assez chers je vais vous dire achetez toute la gamme sinon ça n'ira pas le shampoing je trouve déjà fait un très bon premier travail moi j'ai les cheveux qui s'en mêlent très très vite et notamment lorsqu'ils sont abîmés les pointes c'est une catastrophe clairement j'ai un sac de noeuds sur la tête lorsque j'ai fini de me laver les cheveux et avec ce shampoing là j'ai quand même moins de noeuds sans utiliser d'après shampoing et ça c'est assez miraculeux parce que vraiment mes cheveux en fait ce sont des écouteurs vous savez quand vous mettez vos écouteurs dans votre poche ou dans votre sac et que vous regardez à la fin de la journée le truc a à peu près 32 noeuds bah moi mes cheveux c'est à peu près pareil donc c'est un peu la catastrophe et voilà dans tous les cas ce shampoing les a rendus vraiment beaucoup plus beaux ils paraissaient en meilleure santé même si comme je vous l'ai dit ça ne peut pas réparer un cheveu mais selon moi c'est vraiment un shampoing qui vaut le coup si vous avez les cheveux abîmés parmi les derniers produits que j'ai à vous présenter il y a celui-ci et c'est un déodorant de la marque Doff la gamme 0% celle d'aluminium j'ai fait un partenariat avec eux je l'ai fait il y a quelques mois et en fait j'étais censée vous présenter cette gamme et à l'époque je l'avais beaucoup apprécié et ça n'a absolument pas changé j'en ai fini plusieurs déjà ce que j'aime en fait c'est le conditionnement c'est à dire que là c'est une formule compressée donc il est tout petit vous pouvez l'amener facilement avec vous et surtout en fait là où j'avais été surprise c'est que c'est un déodorant c'est à dire que ce n'est pas un anti-transpirant et moi j'avais une peur bleue des déodorants c'est à dire que pour moi si vous mettiez un déodorant et bien vous alliez continuer à transpirer comme un goré et ok ça sentira moins mais ça sentira quand même en gros pour moi c'était pas du tout efficace et lorsque j'ai testé ce produit et bien j'avais vraiment été super étonnée parce qu'en fait si c'est totalement efficace effectivement vous pouvez encore un petit peu transpirer mais c'est bon qu'on ne se vide pas non plus des aisselles vous n'allez pas perdre 4 litres d'eau et il n'y a surtout aucune odeur donc moi dans tous les cas c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je peux vous recommander notamment par rapport au sel d'aluminium on n'en parle pas assez mais c'est vraiment super nocif et ça se retrouve dans beaucoup 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 de déodorant et d'antitranspirant donc voilà celui-ci est top et après au niveau de l'odeur c'est l'odeur du Dove on ne peut plus classer donc voilà ça sent le savon et dans tous les cas je l'ai trouvé super efficace et finalement le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est celui-ci et c'est un shampoing sec de la marque Vichy et c'est le shampoing sec détox si vous me suivez un peu sur Instagram vous comprenez la blague il est à base de plein de bonnes choses comme la spiruline et l'argile de kaolin je pense qu'on dit kaolin il est sans alcool et ça je trouve ça c'est cool parce qu'il y a pas mal de shampoing sec qui contiennent de l'alcool et parfois ça grasse un peu le crâne comme je vous l'ai dit j'utilise beaucoup de shampoing sec donc je pense que je les ai tous testés et dans tous les cas celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il apporte vraiment cet effet un petit peu volume et c'est vrai que moi lorsque j'utilise du shampoing sec et que mes cheveux ne sont pas gras c'est juste que je vois un peu de volume c'est avant tout l'effet que je cherche et celui-ci pour ça est vraiment pas mal j'ai beaucoup aimé le shampoing sec de chlorane mais je crois que j'ai préféré encore celui-ci notamment au niveau de l'odeur bref dans tous les cas c'est vraiment un shampoing sec super efficace la bouteille dure quand même assez longtemps pour moi il fait très bien son taf c'est à dire que c'est un shampoing sec qui va bien absorber le gras et qui va faire en sorte que vous pouvez gagner une journée facilement ensuite c'est un shampoing sec qui apporte du volume et il ne se voit pas trop c'est pas un shampoing sec non plus qui va trop ternir vos cheveux et un petit peu leur donner cet effet cartonneux je sais que j'aime beaucoup celui d'Aveda dont je vous parle très souvent d'ailleurs j'aurais pu le mettre là parce que c'est une bouteille que je viens de finir enfin un flacon moi je sais pas ce que c'est c'est pas vraiment une bouteille c'est pas vraiment un flacon vous voyez la bête et c'est un shampoing sec que j'aime beaucoup mais il a quand même tendance un petit peu à plâtrer le cheveux après moi ça me dérange pas parce que bah voilà comme vous voyez j'ai quand même une coupe plutôt aléatoire mais c'est vrai que si vous cherchez quelque chose qui ne va pas du tout plâtrer vos cheveux et va vous permettre d'avoir un peu plus de mouvement dans vos cheveux bref sur ces très bonnes paroles ma vidéo est finie n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires les produits que vous avez terminés dernièrement et d'ailleurs dites nous en fait ceux que vous n'avez pas du tout aimé parce que comme vous l'avez vu là il n'y a aucun produit que j'ai détesté je vais faire exprès je vous jure c'est vrai que comme vous le voyez peut-être ces derniers temps je vous présente un peu moins de nouveautés maquillage tout simplement parce qu'en fait j'essaie de consommer un peu moins et donc en fait je consomme les choses que j'aime que j'ai déjà testé les valeurs sûres et donc forcément lorsque je vous présente des produits terminés voilà ce sont des produits que j'ai terminés avec joie et que j'ai la plupart du temps aimé mais voilà vous dites moi si dernièrement vous avez testé des produits et que vous les avez vraiment détestés je serais très heureuse de lire ça en commentaire et je pense que ça pourra aider des gens donc dans tous les cas je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt Bye